L'étendard de l'amour En feuilletant le passionnant livre de Pierre Pelletier, Écosine, une histoire d'amour, son goûter matrimonial, édité par le CIHL en 1988, j'ai pu identifier un document que je possédais. Je pensais qu'il s'agissait d'une découpe provenant d'un journal. En réalité, c'est un drapelet réalisé pour le goûter 1911 par une poignée de fervents participants au goûter matrimonial. On y voit des célibataires, les derniers apparemment, arriver en masse à la salle des mariages à l'intérieur de la maison communale des Cossines d'Alain. La présidente, accueillante, les invite à y pénétrer pour rejoindre les autres cœurs esselés. Ce souvenir original se vendait à 10 centimes. Pierre Pelletier observe que le drapelet, en tant qu'objet de dévotion, existe depuis le Moyen-Âge. De forme triangulaire, il est à l'effigie d'un saint vénéré lors d'un pèlerinage et les protège des périls du voyage. Cette forme va persister dans le temps et apparaître aussi dans le monde des profanes. On verra dès lors les gens agités des petits drapeaux à l'occasion des fêtes populaires. Le reliquat de drapelet a été écoulé le dimanche 29 mai 1921, journée durant laquelle un millier d'adhérents du Touring Club de Belgique visitent les hauts lieux de la commune. C'est la présidente du goûter de l'époque, Rose Delfos, qui leur offre les petits fagnons restants. En février 1908, Marcel Tricot note dans son journal local La Senette qu'une société de célibataires est créée chez Florestan Avo, alias Tante Grique, soit cinq années après la création du goûter matrimonial à Écosine-Lalin. Cela semblait très sérieux puisqu'un comité fut mis sur pied. L'association était ainsi composée. F. Avo, secrétaire, A. Baleu, président, A. Fontaine, trésorier, O. Tinsi, et J. Quinet, commissaire. Les membres étaient tenus de signer un contrat, en réalité un papier trimbré, par lequel ils s'engageaient lors de leur mariage à verser la somme de 50 francs, ce qui n'était pas rien à l'époque.